Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence consacrée à l'hospitalisation à domicile organisée par l'Agence Nationale d'Appui à la Performance. Alors l'hospitalisation à domicile, ça constitue une réponse majeure à l'aspiration de la population française à être soignée sur son lieu de vie. On le sait par une enquête via Voice qui a été réalisée pour la Fédération Nationale des HAD. 81% des Français souhaitent bénéficier de soins à domicile si leur médecin leur propose. L'objectif est simple, rester tranquillement chez soi, réduire l'angoisse liée au milieu hospitalier et être avec sa famille et ses proches. Encore peu connu, l'HAD offre donc une véritable alternative à l'hospitalisation pour des soins de suite, pour réduire le temps de l'hôpital, voire même pour éviter les urgences. Aujourd'hui on compte 282 HAD, dont 40% sont publics, 40% sont privés non lucratifs et 20% sont privés lucratifs. Leur coût par jour, 225 euros. La France est entièrement couverte d'un ou plusieurs HAD et on compte 150 000 patients qui sont pris en charge comme ça. 30% de l'activité concerne des soins palliatifs. Leur taille, leur organisation sont assez variables. On compte 30 patients par jour pour les plus petits et 2000 par jour pour les plus gros. Le plus gros étant situé en région parisienne, une diversité d'organisation et de taille, mais avec toujours une constante, la nécessité d'anticiper et de bien préparer les entrées en HAD avec une évaluation des besoins des patients, l'adaptation du domicile, la coordination des soins. Et c'est justement ce que nous allons voir dans notre web conférence pour vous aider en tant qu'établissement de santé à envisager cette voie le plus tôt possible et de manière la plus organisée possible. Et je vous propose, avant de commencer, quelques mots d'introduction avec Stéphane Parlou, directeur général de l'ANAP. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette web conférence sur un sujet qui nous préoccupe tous, comment réduire la tension sur les lits, notamment à l'approche estivale. Dans son discours du 3 mai 2023, lors de la réunion plénière du CNR, le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braune, a évoqué l'importance de généraliser rapidement les bonnes pratiques de gestion des lits en les étendant systématiquement à l'échelon territorial pour que chaque patient qui en ait besoin bénéficie d'un lit d'hospitalisation et ce, dans les plus brefs délais. Alors l'hospitalisation à domicile, elle répond pour partie à cet enjeu grâce à ses nombreux atouts. Elle permet d'améliorer la qualité de vie des patients en leur permettant d'être soignés chez eux tout en libérant de la capacité de prise en charge dans les établissements sanitaires. Elle peut retarder ou éviter des hospitalisations avec des hébergements non pertinents, notamment pour les résidents d'EHPAD. Et puis, elle propose des prises en charge de plus en plus spécialisées, techniques, comme la transfusion, la chimiothérapie, la rééducation au domicile. Mais l'HAD est encore insuffisamment mobilisée et le défaut de réactivité est souvent cité comme un frein majeur par les prescripteurs. En effet, le temps nécessaire à l'organisation de la prise en charge des patients complexes en HAD ne coïncite pas toujours avec les contraintes des établissements prescripteurs. Les pouvoirs publics se sont saisis de ce sujet et la feuille de route nationale contient des mesures visant à favoriser la réactivité et l'admission rapide en HAD. Alors, convaincu des enjeux du virage domiciliaire pour les établissements de santé et pour les patients, bien sûr, l'ANAP est pleinement mobilisée aux côtés de la DGOS, des ARS et des fédérations pour accélérer le développement de l'HAD comme alternative à l'hospitalisation avec hébergement, en travaillant notamment sur une meilleure articulation entre établissements prescripteurs et établissements d'HAD et en outillant ces établissements d'HAD pour qu'ils soient plus réactifs. Cette webconférence, elle est l'occasion de donner la parole à des prescripteurs qui, concrètement, font le pari de l'HAD. Ils vont partager des expériences réussies, d'accélération des transferts et de construction de parcours programmés ou non programmés avec les HAD. Alors, je les remercie pour leur présence, nos invités qui sont le docteur Florian Scotté de l'Institut Gustave Roussy, qui témoignera des parcours mis en place en cancérologie avec l'HAD de la Fondation Santé-Service, le professeur Kindo, qui a optimisé les séjours de son unité de chirurgie cardiaque avec son parcours RAC, coordonné avec l'HAD orale de Strasbourg, et puis, monsieur Siboni, directeur de l'HAD Orléans-Montargy, nous expliquera comment le SAMU peut lui aussi faire appel à l'HAD pour éviter de saturer les services d'urgence, et on sait que c'est un sujet largement d'actualité. Enfin, le docteur Elisabeth Hubert, président de l'AFNEAD, que je remercie de sa présence tout particulièrement, nous expliquera ensuite comment les HAD peuvent se mobiliser collectivement pour améliorer leur réactivité et participer à la fluidification des parcours. Et en conclusion, Cécile Bordenave, experte à HAD, à l'ANAP, qui coordonne nos productions, vous présentera la nouvelle publication qui fournit aux professionnels des conseils pratiques et des outils pour accélérer les admissions en HAD. Alors, vous le voyez, plus que jamais, l'ANAP s'engage résolument dans le développement de l'hospitalisation à domicile comme une des réponses aux tensions que connaît notre système de soins. Suivez donc nos publications sur ce sujet. À nouveau, bonne webconférence et merci de votre confiance. Et pour poursuivre notre conférence et démarrer nos premiers échanges, je suis avec Floriance Côté. Bonjour, vous êtes oncologue médicale et chef du département interdisciplinaire d'organisation des parcours patients à l'hôpital Gustave Roussy. Bienvenue. Professeur Michel Kindo, vous êtes chirurgien cardiovasculaire, professeur des universités, responsable assistance ventriculaire et cœur artificiel au service de chirurgie cardiovasculaire, transplantation et assistance cardiaque aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et nous sommes aussi avec Thomas Siboni, vous êtes directeur d'établissement HAD Orléans-Montargy, LNA Santé. Merci à vous trois d'être ici et bienvenue. Et je commence par vous, Floriance Côté. Vous travaillez donc à l'hôpital Gustave Roussy sur le parcours des soins des patients et vous travaillez notamment avec l'un des plus grands HAD, la fondation Santé Service. Racontez-nous un petit peu cette expérience et cette collaboration avec cet HAD. Merci. Alors c'est une expérience qui est historique puisque Santé Service a été créée depuis plus de 20 ans et travaille avec Gustave Roussy depuis le début, depuis le démarrage de cette aventure. La question de base, c'est que faire avec nos patients qui passent 98% de leur temps au domicile en termes de sécurité, en termes d'accompagnement, en termes de suivi. Et il était évident qu'il fallait créer une structure qui permette d'accompagner nos patients en sécurité au cours de leur traitement, soit pour les recevoir, soit dans le contexte des complications ou des surveillances des tolérances. Et donc Santé Service a été créée avec Gustave Roussy avec une évolution dans le temps qui fait qu'aujourd'hui, on a une structuration du service qui se fait avec l'HAD en lien ville-hôpital de façon à pouvoir assurer cette sécurité, cette qualité de prise en charge pour nos patients. Donc vous avez un retour d'expérience assez important. Est-ce que vous pouvez nous dire une question importante, c'est quels sont les patients qui peuvent être envoyés en HAD principalement ? En cancérologie, on a des patients qui sont en cours de traitement, qui reçoivent des thérapeutiques, y compris aujourd'hui des thérapeutiques anticancéreuses, donc des patients qui sont sous chimiothérapie par voie intraveineuse, sous chimiothérapie par voie orale, sous thérapie simée par voie orale, avec des aléas dans leur traitement, soit une nécessité de surveiller, de suivre correctement ces traitements en termes d'administration, soit pour vérifier la tolérance de ces traitements. On a aussi les traitements intraveineux qui sont administrés. Aujourd'hui, on développe même les immunothérapies par voie injectable donc au domicile qui se font très bien en toute sécurité. Puis on a évidemment tout le contexte de la pathologie néoplasique avec des patients qui nécessitent une prise en charge dans un contexte de dénutrition, dans un contexte d'accompagnement sur différentes toxicités, mais également sur des problématiques de soins palliatifs qui s'organisent au domicile. Vous élargissez au fur et à mesure justement le type de patients que vous envoyez en HAD ? Aujourd'hui, la thématique de notre émission est de limiter l'attention sur les lits d'hospitalisation et c'est évident que les lits d'hospitalisation à domicile sont une solution apportée à nos patients et aux problématiques de nos structures. Il est indispensable aujourd'hui de faire sortir nos patients des murs de l'hôpital, en tout cas de prolonger la qualité d'accompagnement entre l'hôpital et la ville avec des structures parfaitement organisées, sécurisées pour nos patients. Alors, puisque vous avez ce recul un petit peu de longue date avec ce travail avec l'HAD, comment ça se passe concrètement ? Comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien concrètement pour chaque patient ? C'est une question extrêmement importante. On a un plan de soins qui doit être rédigé, réalisé en lien avec les équipes d'hospitalisation à domicile. Notre structuration sur Gustave Roussy repose sur une cellule de coordination des soins. On l'appelle la CSE, celle de coordination des soins externes, qui a été créée à peu près au même moment que le lien avec Santé Service, un petit peu après, sur l'observation que nos patients qui sortent au domicile sortent avec des prescriptions qui pourraient être optimisées, qui pourraient être améliorées. Initialement, on a cette sortie de l'hôpital qui est organisée avec cette cellule de coordination des soins. Le lien s'est fait de facto avec la CSE pour certains patients qui nécessitent un contour, un contexte de poursuite d'hospitalisation en termes de sécurité pour organiser ces soins. En pratique, le prescripteur fait appel à la CSE qui prend contact avec la CSE pour organiser la sortie du patient. Ils peuvent également prendre contact directement avec les services de HAD, se mettre en lien avec les infirmières de coordination et une organisation des soins dépendants des prescriptions strictes qui ont été réalisées par l'hôpital. On entend souvent le mot coordination qui revient, cellule de coordination, infirmière de coordination, c'est quelque chose de très important ? C'est l'évolution des métiers. On a toujours des infirmières, évidemment, avec des évolutions des métiers qui vont vers l'infirmière de coordination et aujourd'hui, les infirmières de pratiques avancées on essaie d'augmenter en capacité, en responsabilité les équipes paramédicales ce qui est très bien ce qui permet là aussi d'assurer un lien avec les différents acteurs du soin avec une compétence, une qualité d'accompagnement et également un lien de communication, un lien professionnel qui existe. Et alors, quels sont les retours ? Côté HAD, de votre côté, côté patient ? Retour patient d'abord. Oui, c'est principal. Notre mission principale c'est le patient, d'accompagner le patient. Les retours sont excellents et ils ont un retour en termes de sécurité, de confort, d'accompagnement. On peut avoir parfois les difficultés liées à l'intrusion des équipes à leur domicile mais dès que la sécurité arrive, dès que le soulagement arrive de savoir qu'on a du monde autour de soi, qu'on n'est pas tout seul au domicile, au proie, au traitement et à leur tolérance, la situation est nettement acceptée par le patient et sa famille. Le retour des prescripteurs, là aussi, c'est une sécurité dans l'administration et le traitement. On le voit avec les traitements anticancéreux. Il n'est pas question d'administrer un traitement les yeux fermés. On doit répondre à un cahier des charges très précis. Dans les hôpitaux de jour et les séries d'hospédiation à l'hôpital, nos infirmières suivent ces cahiers des charges. On a exactement les mêmes exigences pour la ville. Donc, on a une parfaite sécurité. Les retours sont tout à fait excellents. Quand il y a des petites choses à améliorer, on se pose et puis on les met sur la table et on trouve les solutions toujours pour optimiser les choses. Ça serait quoi ? S'il y a des pistes d'amélioration à lancer ou que vous lancez déjà ? Les pistes d'amélioration, j'ai envie de dire, c'est la lourdeur administrative qu'on retrouve. Ça revient souvent, ça, en France ? Ça revient souvent en France mais aussi à l'étranger. Mais effectivement, on a quand même des pistes d'amélioration et essayer de limiter au maximum ce temps administratif passé de façon à privilégier le temps aux soins, le temps auprès du patient. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent des plans de soins à réaliser. Donc, un plan de soins, ça doit être écrit, ça doit être identifié parfaitement structuré. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de passer des heures derrière un outil spécifique de transmission d'informations pour coordonner les différentes oscillations. On peut peut-être faire les choses de façon un petit peu plus simple, parfois. Alors, on reviendra sur vos perspectives mais un peu de teasing pour la suite. Je vais me tourner vers vous, professeur Kindo. Donc, vous, vous travaillez dans un service de chirurgie cardiovasculaire. Donc, on change un peu de secteur, de discipline. Vous avez mis en place tout un processus pour la prise en charge en HAD avec celui de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer toujours concrètement comment ça se passe ce processus et là où c'est important ? Alors, le processus, on l'a mis en place parce qu'on a repensé notre filière de soins. On a repensé la filière de soins dans le cadre de la mise en place d'un programme de réhabitation améliorée après chirurgie cardiaque qui a pour objectif d'améliorer la qualité des soins pour le patient, améliorer sa satisfaction, diminuer les morbidies mortalités hospitalières et post-hospitalières, également aussi les durées de séjour. C'était les enjeux. Et on a mis ce programme en place en 2018 et on réfléchissait après la chirurgie, une fois que le patient quitte le service, à quelle structure orientée pour apporter le maximum de confort, de qualité et de sécurité dans les soins. Et on s'est tourné vers les HAD un peu contraints parce qu'on s'est retrouvé dans une tension, ce qui est le thème un peu du sujet, hospitalière très importante avec des structures de réhabilitation cardio-musculaire et respiratoire qui fermaient les unes après les autres, des capacités en lit dans notre hôpital, dans les services de cardiologie et donc dans ces structures. Et donc la mise en place de cette filière de soins organisées, structurées avec l'HAD nous a permis de changer complètement de paradigme en envoyant les patients un retour précoce à domicile avec le sentiment de sécurité et de qualité des soins leur permettant de débuter leur réhabilitation après une phase de repos et de convalescence à domicile donc dans un environnement très sécurisant qui leur permet après d'attaquer en ambulatoire cette fois-ci la réhabilitation cardio-musculaire et respiratoire en ambulatoire après la période d'HAD. Et donc vous estimez que c'est au sixième jour de l'hospitalisation ou après l'opération que vous pouvez commencer à travailler sur cette voie de l'HAD ? Effectivement alors on s'est lancé dedans en se disant le sixième jour pourquoi le sixième jour ? Parce que le patient a déjà débuté sa réhabilitation au sein du service il est en confiance il est mis en confiance et il rentre à domicile au sixième jour avec cette structure d'HAD qui va l'accompagner pendant 14 jours. Cette structure d'HAD qui va l'accompagner pendant 14 jours c'est énormément d'avantages ses avantages sont d'une part le patient rentre le matin à domicile il est accueilli par une infirmière d'HAD qui va de nouveau l'accompagner et le sécuriser dans son retour à domicile elle va apporter les médicaments au patient à domicile donc ni la famille ni le patient n'a besoin d'aller chercher dans une pharmacie la délivrance des médicaments et l'infirmière va venir matin et soir apporter réaliser les soins la surveillance des patients ils ont aussi un numéro de téléphone qui peuvent appeler 24h sur 24 c'est le moindre souci les équipes de kinésithérapie de ville qui se sont mobilisées qui viennent à domicile faire des exercices et donc on a une interaction extrêmement forte et un accompagnement extrêmement performant du patient qui maintient une sécurité totale et si j'ai bien compris aussi la coordination vous travaillez avec les HAD pour répartir un petit peu dans quelle structure peut prendre en charge quel patient pour aller plus vite effectivement vous aviez souligné cette lourdeur administrative dont on ne voulait absolument pas avoir à traiter donc les patients la clé pour accompagner ces patients c'est informer éduquer donc dès la phase préopératoire pour les patients qui bénéficient d'une chirurgie élective ils ont le cahier d'information du patient ils le lisent à domicile avec la fiche HAD qui explique comment ça se passe quelles sont les sécurités quels sont les soins qui seront présents au domicile et ça donc avant même qu'il soit vu par le chirurgien ou l'anesthésiste avant l'acte et donc dès qu'on voit le patient en consultation on va lui réexposer cet HAD ce parcours de soins et le rassurer en démystifiant déjà la chirurgie cardiaque et en démystifiant aussi le parcours de soins post-opératoire et effectivement les patients adhèrent de façon extrêmement importante à ce moment là nous avons pu organiser grâce au travail qu'on a pu développer avec les HAD lors de la mise en place de ce protocole une filière d'entrée unique c'est-à-dire qu'on a une fiche de protocole une ordonnance toute prête qui pose simplement des questions sur l'autonomie du patient pour qu'il puisse bénéficier de cet HAD on remplit ça lors de la consultation et s'est faxé à un guichet unique l'HAD de Strasbourg qui elle va l'envoyer secondairement aux HAD référentes là où habitent les patients et cette HAD référente va appeler le patient avant la chirurgie avoir un premier contact donc ça c'est extrêmement fort dans l'accompagnement du patient si jamais il y a le moindre doute sur les conditions de logement ou de sanitaire au domicile l'HAD se déplace avant la chirurgie une fois que le patient est hospitalisé on a une infirmière et ça c'est une clé on y reviendra de l'organisation de ces filières de soins que ce soit pour la RAC ou pour l'HAD c'est une infirmière de coordination cette infirmière voit le patient tous les jours fait la visite au service et va pouvoir avoir une interaction très forte avec les HAD en disant monsieur peut partir effectivement au cinquième sixième jour post-opératoire donc on confirme la veille les ordonnances les lettres de sortie sont faites donc élément de sécurité de transmission des informations tout est transmis aux HAD et aux médecins traitants et aux cardiologues traitants la veille et le patient quand il quitte le matin le service tout est déjà arrivé dans les HAD et il sait exactement quel type de patient quels sont les problèmes qu'il a pu rencontrer sur le post-opératoire ça c'est pour 70% de nos patients de notre chirurgie électrique mais même en cas d'urgence on arrive à mobiliser les HAD qui sont très réactifs on voit le patient la veille ou bien le jour même de l'opération on lui dira à l'issue de votre chirurgie vous rentrerez à domicile avec une HAD on lui explique et on envoie la feuille et l'HAD se met en place donc il y a 70% des patients et quel retour parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des retours très positifs sur ces pratiques là alors c'est évident que l'HAD est une force du parcours de soins des patients ça nous permet d'accompagner le maximum de patients vers le retour à domicile qui est un véritable confort déjà psychologique pour les patients donc globalement actuellement nous sommes à 73% de nos patients qui sont orientés vers l'HAD en post-opératoire ce qui nous a fait changer totalement de paradigme c'est-à-dire qu'avant c'était 30% des patients qui rentrent à domicile sans qu'il y ait de protocole clairement établi de prise en charge des sollicitations d'infirmières extrêmement variées qui n'avaient pas forcément la formation on a défini les fiches de protocole on a défini les fiches de complications qui doivent amener à une réaction et effectivement les infirmières dans les HAD sont soit des infirmières salariées des HAD soit des infirmières libérales qui vont être sous contrat avec les HAD et toute infirmière qui rentre dans cette filière reçoit les fiches la fiche de suivi de protocole de soins qui est standardisée la fiche de suivi et également les fiches de détection des complications qu'est-ce que je dois faire s'il y a une complication donc on a réussi à créer vraiment un climat de confiance pour le patient pour les médecins qui l'accompagnent à domicile parce que les cardiologues ou les médecins traitants nous ont dit mais c'est un peu bizarre de renvoyer tout le monde à la maison et finalement la satisfaction est extrêmement forte on a moins de 5% de réadmission on a 4,3% de réadmission et ça aussi en termes de tension hospitalière c'est un atout majeur parce que les patients qui reviennent à l'hôpital c'est des lits qu'il faut libérer et des chirurgies programmées qu'on ne peut pas faire et est-ce que ça a changé aussi toute cette structuration l'image qu'on a justement de l'HAD parce qu'on le dit ce n'est pas forcément bien connu ça peut faire peur on est peut-être parfois rassuré de rester à l'hôpital est-ce que ça a changé un petit peu les mentalités là-dessus ? Totalement je pense que ça a changé les mentalités des chirurgiens déjà dans notre discours on a démystifié l'acte de chirurgie cardiaque qui a été sans doute très mystifié on dit aux patients maintenant quand vous avez un remplacement de la valve ortique c'est comme une chirurgie de hanche ça a changé l'image du patient parce que dès le début avant même qu'on le voit il sait déjà tiens je peux rentrer à la maison au sixième jour post-opératoire et bien sûr le patient qui est à domicile dans ce nouvel tram fait que sa rééducation si on prend les patients à deux mois à l'issue de la chirurgie sa rééducation est bien plus optimale pourquoi ? parce qu'il a eu 15 jours où il était à domicile il a pu reprendre des forceurs opposés dans une structure familiale et après ces 14 jours d'HAD il attaque la rééducation les HAD aussi ont pris confiance parce qu'au début quand je suis allé les voir ils m'ont dit les patients de chirurgie cardiaque mon dieu ça fait peur et finalement en les rassurant et en rédigeant l'ensemble du parcours de soins les protocoles de soins et les protocoles de complications finalement on se rend compte que ça tourne très bien et l'infirmière RAC dans le service reçoit les coups de fil des HAD en disant tiens le patient est un peu moins bien hop action médecin traitant qui vient qui adapte le traitement et ça évite des réhospitalisations qui étaient totalement inutiles alors on va monter d'un cran dans les difficultés justement puisque la chirurgie cardiovasculaire et là on passe dans les urgences c'est à dire comment un HAD peut prendre en charge ou peut éviter le passage aux urgences avec vous Thomas Siboni vous dirigez un HAD et vous expérimentez justement cette façon de pouvoir éviter les urgences et d'envoyer les patients directement en HAD alors on va regarder d'abord une vidéo sur le sujet qui nous explique un peu le principe Aux urgences de Nîmes pour réduire la tension sur les lits le CHU et l'HAD 3G Santé organisent des sorties directes en HAD en moins de 24 heures cette réactivité est possible grâce à la coordination étroite des équipes du CHU et de l'HAD 3G Santé tout commence aux urgences à 8h30 avec l'infirmière de liaison de l'HAD je suis Mélodie Mélodie Almeda infirmière coordinatrice de liaison au sein de l'HAD 3G Santé dès mon arrivée aux urgences donc le matin à 8h30 je prends connaissance de la liste des patients en zone d'attente d'hébergement à partir d'une fiche synthétique qui est établie par le cadre des urgences donc j'identifie les patients qui sont éligibles à l'HAD ensuite j'assiste au staff où il y a la relève des patients qui est fait par les médecins urgentistes je prends connaissance du dossier informatique des patients avec le médecin des urgences et là c'est une concertation entre tous les deux pour évaluer la pertinence et la faisabilité du retour au domicile du patient je fais donc une évaluation globale du patient à son chevet c'est à ce moment là que je prends toutes les informations sur le patient je m'appelle Margot Chabannon je suis un des médecins aux urgences SAMUS-MUR du CHU de Nîmes j'interviens dans l'évaluation ou la réévaluation du patient donc après il me reste juste à compléter le dossier médical et à tamponner les ordonnances et les bons de sortie les clés de la réactivité et de l'efficacité de l'HAD c'est véritablement la présence de l'infirmière dans les urgences à nos côtés on se connaît on sait comment on travaille tout roule facilement et simplement j'envoie ensuite la demande d'admission sur un groupe sécurisé avec messagerie instantanée qui est Pandalab qui nous permet de communiquer et d'échanger en temps réel dans ce groupe il y a tous les intervenants à la prise en charge c'est à dire la secrétaire médical l'infirmière d'installation de l'HAD et le médecin coordinateur de l'HAD je suis le docteur Jean-Sébastien Grelu médecin praticien d'HAD sur 3G Santé depuis plus de 3 ans et chef de service de la structure je me mets en lien avec l'infirmière de liaison qui est elle physiquement sur place aux urgences et ensuite je prends connaissance de tout le dossier médical je rédige en une heure maximum idéalement tout le dossier du patient dans le DPI avec les ordonnances et un mot de synthèse médical une des clés c'est d'avoir effectivement un travail d'équipe et surtout de collaboration et de relation de confiance entre la structure des urgences et l'hospitalisation à domicile je m'appelle Johanna Leroy je suis infirmière coordinatrice d'installation du SAU à l'HAD 3G Santé dans un premier temps je relève tous les intervenants qui ont été enregistrés par Melody et j'appelle les prestataires de matériel au niveau hôtelier et également les prestataires pour l'oxygène en fonction des besoins des patients j'appelle également la pharmacie de ville pour récupérer les traitements habituels du patient je crée un panier donc c'est une liste de petits matériels médicaux qui sera nécessaire à la prise en charge que j'envoie à la logistique pour préparation je récupère également les médicaments pour les premières 24 heures de traitement et si c'est du soin palliatif je peux être amenée également à récupérer une mallette de médicaments sécurisée je récupère également du coup la colonne du petit matériel et ensuite nous partons au domicile avec l'aide soignante d'installation SAU la coordination et la réactivité des professionnels permet de libérer des places aux urgences tout en assurant l'hospitalisation au domicile des patients en toute sécurité Alors une réaction Thomas Siboni c'est un petit peu ce que vous faites là on a vu ça sur Nîmes mais c'est ce que vous expérimentez aussi ? Oui donc du coup pour réagir à cette vidéo c'est un bel exemple de partenariat entre un HAD et finalement un CHU et notamment le service des urgences il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en avant c'est déjà l'HAD répond à son rôle propre c'est à dire éviter ou réduire une hospitalisation conventionnelle c'est à dire dans les murs donc ça déjà c'est la première chose ensuite il y a un élément très important qui ressort de cette vidéo c'est la réactivité on parle d'une prise en charge en moins de 24 heures et pour moi c'est l'élément le plus important finalement pour la réussite d'une collaboration réussie entre un service hospitalier et l'HAD autre élément à mon sens qu'il faut mettre en avant c'est la présence finalement d'une infirmière de liaison de l'HAD dans les services qui va permettre aussi de commercialiser finalement l'établissement les possibilités l'organisation donc donner confiance finalement aux prescripteurs donc ça aussi c'est un élément pour moi très important sur la vidéo aussi on a un élément qui sort sur une évaluation physique c'est à dire qu'on a une infirmière qui va évaluer voilà la pathologie du patient donc c'est à dire pour savoir si l'HAD est pertinent sur cette prise en charge donc tous ces éléments pour moi sont importants pour construire ces partenariats on constate aussi dans cette vidéo que l'HAD en tout cas est organisé pour pouvoir aussi voilà être flexible sur ces prises en charge en urgence donc en moins de 24 heures avec une logistique adaptée avec des soins qui vont être mis en place une dispensation de médicaments et de traitements comme ça a été expliqué donc pour moi c'est tous ces éléments qui sont importants dans une vidéo et qui vont dans cette vidéo et qui expliquent finalement voilà ce bon partenariat Et alors est-ce que vous procédez de la même façon dans votre expérimentation comment ça se passe ? Oui alors effectivement nous sur l'HAD Orléans-Montargis et l'ENA Santé il y a plusieurs choses c'est déjà effectivement l'implantation au niveau du CHU d'Orléans nous déjà on a la chance d'avoir une direction de l'hôpital qui favorise l'HAD je pense notamment à Olivier Boyer et Jean-Robert Chevalier qui ont mis à disposition de notre établissement un bureau donc c'est à dire qu'on peut être présent physiquement tous les jours donc ça c'est un élément qui est super important on a également une ligne directe c'est à dire que les services de l'hôpital vont pouvoir nous joindre avec un numéro abrégé en tout cas un numéro de l'hôpital qui va tomber soit sur un médecin ou soit sur une de nos infirmières de liaison on a également eu la possibilité d'avoir accès au DPI donc au dossier médical informatisé donc nos médecins nos infirmières peuvent directement consulter aussi le dossier médical du patient donc ça aussi ça va favoriser on va dire les échanges en plus de ça effectivement depuis longue date on a un travail de commercialisation donc on va se déplacer à l'hôpital dans les services avec les médecins avec nos équipes voilà de soins pour présenter exactement pour présenter voilà ce qu'on peut faire donc ça c'est pour moi c'est super important et ensuite on a la réactivité pour nous c'est un élément qui est essentiel c'est un élément qu'on va piloter de façon managériale au quotidien c'est à dire que nous on s'engage en tout cas sur une prise en charge à intervenir entre 24 et 48 heures alors on peut intervenir en 5 heures si c'est une prise en charge en urgence on peut intervenir en 24 heures ou plus longtemps si c'est du programmé comme on l'a évoqué tout à l'heure mais en tout cas c'est un élément qui est pour moi super important et alors justement est-ce que ça marche vraiment est-ce qu'on peut éviter le passage aux urgences est-ce que par exemple le SAMU peut directement vous contacter et on évite complètement ce passage là ou ça reste encore oui mais clairement l'HAD a un rôle essentiel justement dans les urgences il y a deux éléments déjà c'est de raccourcir finalement la durée de passage aux urgences pour un patient et surtout d'éviter qu'il monte dans les services donc ça déjà ça va être tout le travail qui est fait comme on l'a vu dans la vidéo de présence de communication et d'intervention finalement dans les urgences c'est sûr que si on évalue un patient et qu'on intervient 8 jours après on ne répond pas aux besoins on ne répond pas au confort finalement du patient donc ça pour moi c'est la première chose et le deuxième élément c'est qu'on peut même éviter un passage aux urgences de façon complète pour des urgences qui ne sont pas vitales bien évidemment avec un travail qu'on peut faire aussi sur le milieu médico-social donc intervention dans les EHPAD il y a un dispositif d'ailleurs qui mérite aussi d'être connu on met à disposition nos infirmières de nuit pour les EHPAD qui ne disposent pas eux d'infirmières de nuit où effectivement on va pouvoir prodiguer des conseils même des interventions du coup qui vont éviter aussi d'un résident de passer aux urgences donc ça aussi c'est très important avec les médecins libéraux aussi pour faire connaître l'HAD et eux aussi leur éviter d'envoyer un patient finalement aux urgences et peut-être le dernier élément c'est qu'on a mis en place en collaboration avec l'hôpital et l'ARS une expérimentation de soins non programmés en HAD donc c'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec la régule avec le SAMU où ils vont nous orienter directement des patients exactement pour des soins qui vont relever de l'HAD alors c'est quoi justement les soins que vous pouvez traiter dans ce domaine-là dans ce cadre-là alors j'ai envie de dire directement sur les urgences on va avoir des soins de fin de vie donc également des soins de confort donc ça j'ai envie de dire c'est peut-être le principal recours qu'on a on peut aussi avoir des traitements IV des antibiotiques des prises en charge sur des voilà des maladies saisonnières je pense à la grippe au Covid voilà en tout cas c'est ce qui me vient à l'esprit directement puisque c'est ce qu'on fait le plus en tout cas au niveau des urgences alors c'est ressorti un peu dans vos trois témoignages qui sont passionnants et puis qui montrent que c'est très structuré déjà mais j'ai envie de savoir un petit peu vous comment vous ressentez les facteurs clés de succès qu'est-ce qui est très important par exemple Florian Scotté dans votre démarche ce qui va compter vraiment pour réussir ce challenge que ça représente je dirais la réactivité la coordination la communication oui d'échanger beaucoup de partager les informations c'est indispensable de communiquer le digital à l'avenir va nous permettre certainement de régler un certain nombre de problèmes la sécurité avant tout oui pour rassurer aussi que ce soit le patient ou l'établissement qui envoie Thomas Sibony vous en avez parlé aussi mais oui je vois plusieurs effectivement facteurs clés de succès déjà je pense qu'on n'en a pas parlé mais c'est le management de proximité c'est-à-dire comment fidéliser comment former nos équipes pour pouvoir intervenir de façon réactive au niveau des services je pense aussi qu'on a la réactivité on l'a évoqué tout à l'heure ça c'est quelque chose sur lequel on doit s'engager auprès des prescripteurs on parle de 24 heures de 48 heures c'est des éléments qui sont très importants et il y a également la médicalisation de l'HAD nous en tout cas pour parler de notre exemple sur Orléans-Montargy on a un ratio qui nous dit que pour 40 patients on doit avoir 1,5 ETP de médecins donc c'est ce qui va permettre aussi de sécuriser les prises en charge comme on l'a évoqué tout à l'heure donc ça aussi c'est un élément qui est pour moi qui est essentiel Professeur Kindo un facteur clé de réussite si on avait un à choisir parmi tous ceux il y en a plusieurs mais c'est évident qu'on intervient dans un parcours de soins que les intervenants sont multiples mais surtout le patient est au centre de ce protocole de soins donc c'est informer éduquer organiser protocoliser du moment que vous réunissez l'ensemble de ces éléments vous créez une filière de soins qui nécessite peu de temps mais qui nécessite effectivement ces échanges permanents informer éduquer organiser protocoliser apporte la confiance au patient le patient se sent en sécurité lors de son retour à domicile c'est un aimant clé mais également l'équipe soignante des services quand ils laissent partir leur patient à domicile mais également les équipes soignantes des HAD qui sont en confiance et les interactions sont extrêmement importantes parce qu'effectivement ça prévient à chaque fois une hospitalisation et ça apporte de la sécurité au patient donc globalement si j'avais un bilan à faire depuis qu'on a mis en place l'HAD ça nous a sauvés ça nous a sauvés en termes d'organisation de soins de capacité de maintenir le programme opératoire qu'on a parce qu'autrement c'était des patients avant qui attendaient une place qui se libère en centre de rééducation deux jours trois jours supplémentaires d'hospitalisation des coûts colossaux globalement si on calcule la diminution de la durée d'hospitalisation etc la diminution des complications liées à la RAC etc on arrive à 3 à 4 millions d'économies sur notre parcours de soins merci beaucoup à vous trois pour tous ces témoignages qui étaient très très riches et qui permettront sûrement aux établissements de santé d'y voir plus clair et de savoir comment avoir recours au HAD et nous poursuivons notre conférence avec Elisabeth Hubert ancienne ministre et présidente de la Fédération Nationale des HAD bonjour et bienvenue madame la présidente bonjour merci de votre invitation alors nous venons d'entendre des témoignages très détaillés très efficaces de recours à l'HAD pour des soins programmés mais aussi pour des soins qui sont non programmés est-ce que les HAD sont prêts pour toute cette organisation ? tout d'abord les témoignages que nous avons entendus démontrent à la fois l'étendue de nos possibilités mais également notre capacité à aller sur le champ de la complexité alors oui les établissements d'HAD sont prêts ils le sont territorialement puisque nous sommes présents sur tous les territoires français y compris les territoires ultramarins et dans les zones les plus isolées les plus complexes sur le plan géographique et nous sommes en situation de faire tous les soins qui précisément répondent à un caractère de technicité de complexité parce qu'ils sont divers et qu'ils font appel à des professionnels différents et cela peut aller d'une chimiothérapie injectable une transfusion des injections épisodiques mais aussi les soins palliatifs plus du tiers de notre activité des pansements complexes et puis cette somme de prise en charge difficile sur le plan médical complexe sur le plan soignant et aussi souvent ne l'oublions pas sur le plan psychosocial donc une diversité de soins véritablement très très large côté prescripteur quels sont les bons réflexes à avoir justement pour avoir recours à l'HAD quelles sont les informations qu'il faut donner quand est-ce qu'ils doivent contacter les HAD pour être le plus efficace possible ? La première chose la première condition et nous l'avons vu dans les témoignages précédents c'est qu'il faut croire en l'hospitalisation à domicile c'est-à-dire que quand on est un professionnel hospitalier il faut s'être convaincu qu'effectivement un patient peut être soigné loin de ses propres yeux loin de ses mains et qu'elle peut l'être par d'autres professionnels je pense que c'est une condition qui est une condition impérative la deuxième chose c'est qu'à chaque fois qu'il y a des possibilités de soins programmés c'est d'anticiper c'est-à-dire c'est d'alerter l'établissement d'hospitalisation à domicile parfois même avant que l'intervention ne soit effectuée parfois même avant que les soins n'aient commencé et je pense par exemple en la matière à des soins oncologiques c'est donc cette anticipation qui est un élément absolument fondamental c'est aussi de connaître les interlocuteurs d'avoir des relations des relations fluides avec ses confrères médecins praticiens d'hospitalisation à domicile et c'est d'avoir aussi le réflexe d'interpeller je ne sais pas si c'est de l'hospitalisation à domicile ce n'est pas moi qui vais déterminer si ça en est je contacte je contacte l'établissement d'hospitalisation à domicile et ils viendront faire une évaluation on a l'impression qu'on pense peut-être à HAD pendant l'été ou pendant l'hiver dans les pics justement où on voit les grippes arriver est-ce qu'on peut avoir recours à l'HAD tout au long de l'année vous avez tout à fait raison de souligner cela nous l'avons vu avec une force tout à fait considérable fin 2022 c'est-à-dire un peu plus de 10 mois d'atomie d'activité et brutalement épidémie de bronchiolite de grippe reprise du Covid et on se rappelait qu'il y avait l'hospitalisation à domicile je précise quand même que nous connaissons en hospitalisation à domicile les mêmes difficultés de recrutement et de fidélisation que tous les établissements de santé et médico-sociaux mais nous avons répondu présent et plus de 10% d'activité sur ce mois de décembre et non bien évidemment les choses sont d'autant plus fluides si nous pensons à l'hospitalisation à domicile pas simplement en saison de pic c'est-à-dire que si tout au long de l'année nous avons le réflexe de s'interroger est-ce que ce patient finalement je ne le soignerai pas aussi bien dans le contexte qui est celui de son habitat de sa famille c'est-à-dire chez lui et si effectivement nous sommes demain en capacité de dire oui nous pouvons le faire c'est-à-dire de sortir tous ces patients qui ne sont pas dans une situation où leur vie est en danger dans les heures qui suivent ou s'il n'y a pas besoin d'un acte diagnostique ou interventionnel important là nous sommes dans le champ d'hospitalisation à domicile et j'ai presque tendance à dire avec sans doute quelques ambitions que je pense que les établissements d'hospitalisation conventionnelle connaîtraient beaucoup moins de tensions si tout au long de l'année ils avaient ce réflexe et cette habitude d'interpeller les établissements d'hospitalisation à domicile pour prendre en charge leur patient alors vous parlez d'interpeller j'imagine qu'il faut aussi multiplier les échanges entre les prescripteurs les établissements et les HAD justement pour favoriser ces prises en charge tout à fait vous avez raison de le dire là finalement j'ai beaucoup insisté sur l'interpellation avant en réalité les échanges ils doivent être avant ils doivent être pendant l'hospitalisation à domicile et ils doivent être après l'hospitalisation à domicile le avant j'en ai parlé je ne reviens pas et le pendant est un élément important il est vrai de temps en temps et ce n'est pas innocent si j'évoquais le fait que les hospitaliers souhaitaient avoir les mains et les yeux près de leurs patients et je pense que nous avons et merci aujourd'hui le numérique nous le permet un besoin une capacité à échanger tout simple il existe des outils WhatsApp sécurisés pour la santé désormais c'est être en situation de pouvoir constituer une boucle WhatsApp autour d'un patient c'est être en situation pour je pense par exemple un chirurgien qui a fait une plastie sur une plaie qui veut savoir quand même si ça se passe bien le problème c'est que le patient est à 150 km on ne va pas le faire se déplacer on essaie d'être un peu respectueux de la qualité de vie des patients et là de se dire tiens j'aimerais bien une téléconsultation donc cette capacité que nous offre aujourd'hui la technique nous devons nous nous l'approprier plus encore plus et nous avons été comme tous les établissements de santé considérablement aidés par des crédits en la matière et bien nous devons effectivement nous saisir de la modernité du numérique pour instituer ce lien et puis après bien évidemment le après est un élément important pour que nous puissions continuer à savoir s'il y a un besoin si le patient a été réhospitalisé de comprendre pourquoi et puis bien évidemment à ce moment là de pouvoir nous repositionner pour le reprendre si une nécessité s'en fait jour donc anticipation communication réactivité un mot de conclusion sur tous ces aspects écoutez je pense qu'en réalité nous sommes dans un monde où nous sommes dans un effet miroir c'est-à-dire que l'hospitalisation au domicile c'est une voie d'aval à l'heure actuelle assez identifiée elle va devoir devenir aussi une voie d'amont c'est-à-dire avant d'aller à l'hôpital que l'on soit et nous en avons vu un exemple en situation d'interpeller pour éviter une hospitalisation conventionnelle ce qui est surtout important c'est trois mots compréhension respective deux anticipation de la part des prescripteurs qu'ils soient hospitaliers ou libéraux trois de notre part et c'est un élément fondamental et qui est à travailler encore plus c'est vrai d'où l'intérêt du travail que nous conduisons à l'heure actuelle avec l'ANAP réactivité c'est-à-dire être en situation très vite en moins de 24 heures d'évaluer la situation du patient pour très vite tout aussi vite dans les heures qui suivent pouvoir dire aux prescripteurs oui c'est de l'hospitalisation à domicile mais il y a une certaine complexité sociale il nous faudra deux trois jours pour préparer ou non pas de problème nous pouvons le prendre et ce soir le patient est chez lui nous assurerons les soins donc compréhension anticipation réactivité merci beaucoup madame la présidente merci de votre invitation et nous poursuivons nos échanges avec Cécile Bordenave vous êtes experte HAD au pôle performance des prises en charge à l'ANAP et vous avez réalisé un guide justement pour aider les établissements de santé à avoir recours à l'HAD et aux HAD pour les aider à avoir plus de réactivité on l'a entendu tout à l'heure avec Elisabeth Hubert l'importance du sur-mesure en quelque sorte c'est du sur-mesure comment vous aider justement dans ce guide à effectuer ce sur-mesure j'imagine que l'anticipation c'est un point très important oui en effet on l'a vu d'ailleurs les professionnels l'ont dit l'anticipation c'est la clé il y a plusieurs façons d'anticiper mais la première façon c'est vraiment de penser l'HAD très tôt dans le parcours c'est-à-dire dès les premières 48 heures d'entrée du patient dans un service de soins d'appeler l'HAD pour qu'une infirmière de liaison puisse venir faire l'évaluation et ensuite il y a aussi un autre moyen d'anticiper qui va être de construire des parcours coordonnés pour faire une demande avant même la venue du patient en hospitalisation et alors est-ce qu'il y a des indicateurs pour voir justement si j'anticipe assez pour mesurer cette anticipation alors justement les indicateurs existent peu sur la réactivité c'est l'objectif de notre guide d'en donner une première définition ce qui est vraiment important c'est que les HAD pilotent leur réactivité c'est-à-dire qu'ils suivent ces indicateurs avec trois indicateurs clés un premier indicateur qui mesure l'anticipation du prescripteur donc combien de temps entre l'entrée du patient et la demande d'HAD ensuite un indicateur sur le délai d'évaluation c'est-à-dire la capacité de l'hospitalisation à domicile à évaluer très rapidement la situation du patient et enfin le délai de prise en charge globale qui la mesure l'ensemble du process et alors est-ce qu'il y a des cas où on ne peut absolument pas recourir à l'HAD alors malheureusement je voudrais dire qu'il y a des cas de non-admission et c'est souvent mal perçu par le prescripteur d'ailleurs ces motifs de non-admission ne sont pas toujours liés à l'HAD notamment le patient parfois refuse l'hospitalisation à domicile il y a des contraintes parfois de sécurité du domicile et aussi une liste de critères d'éligibilité alors ce guide donne et liste les critères de non-admission pour permettre au prescripteur une meilleure compréhension mais aussi aux établissements d'HAD pour qu'ils essaient de diminuer drastiquement ce taux de non-admission et alors dans votre guide vous donnez des conseils j'imagine pour se structurer pour justement effectuer cette anticipation que ça soit à la fois du côté des établissements prescripteurs que des établissements HAD alors oui le guide va donner quatre leviers les grands leviers de la réactivité de la structuration au niveau organisationnel c'est un positionner des infirmières de liaison à l'intérieur des services c'est un rôle pivot l'infirmière de liaison permet de repérer les patients donc d'identifier ceux qui sont éligibles à l'HAD et bien souvent elle a un rôle en amont de la demande d'HAD ensuite c'est de créer des parcours type pour savoir par exemple un patient qui a un cancer digestif on sait très bien qu'il y a des allées venues à l'hôpital et en fait ce parcours permet d'anticiper et d'éviter parfois aux patients d'arriver à l'hôpital enfin pour les HAD qui doivent se structurer pour mettre en place ce qu'on appelle l'admission urgente pour des situations très précises notamment par exemple dans les situations palliatives l'équipe pallidome sur Paris qui met en place des sorties directes qui va chez le patient directement pour le prendre en charge ou pour des situations très typiques comme l'antibiothérapie hospitalière par exemple et enfin le dernier levier ce sont pour les résidents d'HEPAD la mise en oeuvre et la généralisation des évaluations anticipées en EHPAD et est-ce qu'il y a des moyens vraiment spécifiques que vous proposez pour augmenter sa réactivité ? Alors plusieurs conseils d'abord pour les HAD c'est d'abord se fixer un objectif pour réduire le délai d'admission donc le mesurer c'est en plus adapter ses ressources à la fois des ressources pour évaluer rapidement mais aussi des ressources pour faire les soins rapidement ensuite c'est de mettre en place une cellule d'admission pour prioriser les demandes et réagir rapidement et puis aussi des HAD le font de plus en plus permettre l'admission hors heure ouvrée c'est-à-dire le soir le week-end ensuite pour les prescripteurs c'est d'abord de renforcer la coopération travailler ensemble mieux se connaître permettra d'innover dans les parcours former les internes très régulièrement inviter les infirmières de liaison au staff et surtout transmettre l'ordonnance de sortie bien en amont de la sortie pour que l'HAD ait le temps de se préparer alors si je suis un établissement de santé ou un HAD qu'est-ce que je peux attendre comme bénéfice si je suis tous les conseils de l'ANAP dans ce guide alors ce qu'on peut espérer c'est d'abord un gain dans le délai d'admission de transfert de 24 à 48 heures ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui c'est l'augmentation de la satisfaction des patients puisqu'ils vont rentrer plus rapidement chez eux c'est vraiment une amélioration du parcours la réduction de la durée de séjour et donc de la gestion des lits à l'hôpital et puis finalement parfois aussi éviter des hospitalisations qui ne sont pas pertinentes donc éviter d'avoir des patients aux urgences alors qu'ils peuvent être soignés chez eux donc téléchargez ce guide parlez-en autour de vous et surtout coopérez ensemble pour des admissions plus rapides plus sécures Merci beaucoup Cécile Bordeneuve pour tous ces conseils nous arrivons à la fin de notre webconférence qui était consacrée à l'hospitalisation à domicile j'espère que tous les thèmes abordés vous aideront à avoir recours plus souvent et plus facilement à l'HAD merci à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous